Tout l'univers n'aspire qu'à se comprendre, il ne s'entend qu'en toi, musique, toute intelligence ne tend qu'à être un chant. Le bruit de la matière est le plus lourd et le plus aveugle des silences, le tumulte du chaos est plus morne et plus obtus que l'infinité muette quand tout est sourd. Mais le voile se lève et la parole attendue va paraître comme l'éclair retentit. Ô blancheur du vide sans conscience, le silence des neiges au sommet des montagnes étant un ciel sans âme sous l'autre ciel. Et voici le soleil, et la lumière joue sur la lyre des cimes, c'est toi, musique, ô seul n'est des espaces silencieux pour peupler notre propre silence. Je vous souhaite la bienvenue dans cette conférence Beethoven vue par André Suarez, une conférence numérique créée pour la médiathèque du Grand Narbonne par Arnaud Duminil, qui fait suite à une conférence que nous avons donnée en septembre 2020 avec Madame Béraud sur la thématique « Art et surdité » où le poète André Suarez nous a permis de dévoiler une certaine vision de la surdité de Beethoven. Nous nous intéressons dans cette conférence à l'héroïsation de Beethoven par certains artistes du début du XXe siècle, notamment en nous basant sur les écrits d'André Suarez, poète originaire de Marseille, inhumé au beau de Provence. Conférence qui sera richement illustrée, notamment d'œuvres de Bourdel, originaire de Montauban, amie d'André Suarez. On peut dire ici que c'est un véritable culte qui s'est développé autour de la figure de Beethoven, infirme et devenu un des grands héros de l'histoire des arts. Pouvons voir l'écran le traitement plastique développé par Bourdel sur la tête de Beethoven, avec cette chevelure et ce visage véritablement sublimé, chose que l'on aura pu aussi voir durant l'introduction avec ce Beethoven et son génie, alors que nous lisions quelques phrases issues de l'introduction d'un ouvrage sobrement intitulé « Musicien » qui a été édité en 1931 par Louis Joux, grand éditeur originaire de Catalogne, ami d'André Suarez, lui-même installé au beau de Provence. On en voit ici le frontispice gravé par Louis Joux. Un ouvrage qui comprend un grand chapitre sur Beethoven rédigé par André Suarez en 1911 sur le rock et la mer de Bretagne. Chapitre qui est suivi par d'autres essais portant sur Liszt, Wagner, l'improvisation musicale Baudelaire, tout cela formant un grand ouvrage poétique dédié à la musique, une des passions du poète André Suarez, animateur de la Nouvelle Revue française. On peut apprécier le travail, la richesse de l'édition de Louis Joux sur le site internet de la bibliothèque littéraire Jacques Doucet, qu'on peut remercier ici pour la qualité des scènes, à apporter ici à l'œuvre d'André Suarez, qui a véritablement initié l'existence de la bibliothèque privée de ce grand couturier qui était Jacques Doucet, aujourd'hui une bibliothèque publique. On est retrouvé aussi sur un site de mise aux enchères d'une de ses éditions de musiciens, un dessin de Louis Joux, montrant ici un Beethoven très en chair, très humain, c'est une certaine vérité qu'on veut apporter ici autour de cette figure d'humain héros qu'a été Beethoven, et qu'on peut comparer au portrait réalisé par Stieller en 1820, le portraitiste officiel de la cour de Louis Ier de Bavière, dans lequel l'héroïsme se ressent autant, peut-être, mais avec une noblesse que l'œuvre de Louis Joux et d'André Suarez transposent véritablement dans le domaine de l'humain, du sensible. On ne pense pas qu'on soit vraiment ici dans une sorte d'idéalisme autour de Beethoven, on veut vraiment à travers la poésie de son œuvre apporter à l'humanité des clés et de réussite des réponses face aux misères de l'existence. André Suarez, d'ailleurs, en introduction du chapitre sur Beethoven, le dit assez clairement « Ô nature, sois plus humble ! N'est-ce pas assez de nous avoir fait naître pour nous tuer ? Laisse-nous te donner la beauté que tu ne saurais avoir sans nous. » On ressent ici le côté très humaniste, la vision philosophique d'André Suarez, dont l'essai relève d'un intérêt premier. À travers cette thématique « Cadre de l'art et surdité », après que nous avons bon en mal en célébré le 250e anniversaire de la naissance de Beethoven en 2020, c'est ici, face à tous les défis de la nature de l'existence, trouver une force dans l'art qui puisse nous permettre de véritablement sublimer notre vision de l'existence. Je vous invite à visionner en ligne cet ouvrage sur le site de la bibliothèque littéraire Jacques Doucet. Personnellement, je m'appuie sur une édition de 1945 que nous possédons, qui avait été édité au Pavoie, encore édité en 1986. Je vous invite à découvrir, redécouvrir cette œuvre. Dans cet essai, André Suarez, poète, pianiste, amateur lui-même, s'élérise surtout aux dernières œuvres de Beethoven, celles qui vont confirmer ce destin de héros. Il le dit lui-même. Toutefois, cette grande âme héroïque nous reste proche et bien chère dans les quatre dernières sonates et les cinq derniers quatuors. Là, l'éloquence continue fait place à l'émotion continue. Le sentiment brise les règles et délivre la forme. Beethoven infirme à l'orchestre malgré toutes ses trouvailles et de tous les musiciens peut-être celui qu'on prend le plus de plaisir à lire. Jamais la musique n'a touché de plus près à la poésie, à l'art des mots. Et c'est à travers la lecture des partitions de Beethoven qu'André Suarez va développer toute une quête, non pas seulement poétique, mais aussi philosophique. Il s'intéresse surtout à deux petits moments situés dans deux opus de Beethoven, dans l'opus 120 et l'opus 130. En premier lieu, nous allons ici partager ensemble un moment de poésie autour de la vingtième variation de l'opus 120, qui est un opus traitant en 33 variations, transformations, un thème donné à plusieurs compositeurs contemporains de Beethoven par Anton Diabelli, et que Beethoven va véritablement sublimer à travers 33 variations parmi lesquelles la vingtième est la plus intime. Ces variations ont été composées dans les années 1820, entre 1819 et 1823, quelques années avant la mort de Ludwig von Beethoven, un an avant la création de l'Aude à la Joie, sont des variations qu'il va dédicacer à une femme, à Antonio Brentano, la belle-sœur de Clemens Brentano, le poète. Ce serait elle qu'on pourrait appeler l'immortelle bien-aimée qu'on recherche toujours parmi les galeries de femmes que Beethoven a adorées. Ce serait certainement elle, la véritable muse des muses, dont on voit ici le portrait également par Stiehler, qui avait portraituré Beethoven précédemment. Je vous invite sur une plateforme en ligne, par exemple, YouTube, d'écouter le thème initial, la première variation fournie par Anton Diabelli, et la vingtième, transformée par Beethoven, notamment une version de Martha Courtaque en 2010. Et on peut ici bien entendre que le thème initial disparaît quasiment au profit d'un chant beaucoup plus intérieur, beaucoup plus pur. C'est une variation en Dante, mais qu'il est beaucoup plus dans l'intention que dans le tempo lui-même. Et André Suárez, à la lecture de La Partition, va dévoiler toute la poésie, c'est-à-dire le vrai chant intérieur, inclus dans l'œuvre poétique, d'expression musicale, qui est cette vingtième variation, sur une vals de Diabelli, qui nous emmène vers l'introspection, et surtout vers des chemins dans lesquels le silence prend une place importante. Beethoven, dans les années 1819-1823, est déjà gravement atteint par la surdité. Donc, on voit ici, bien sûr, que nous en reparlerons. La maladie va orienter le travail de Beethoven. Ce qu'il veut nous dire, à travers ces variations du Diabelli, c'est que justement, au-delà des thèmes un peu préformés et très convenus, et au-delà même des symphonies, des stints, de la colère, eh bien, il y a une certaine paix à retrouver, à travers la musique. Il parle de lui, en fait, dans son œuvre musicale. Ce n'est pas nouveau de le dire. Mais justement, c'est une quête vers cette paix intérieure, qui va s'illustrer ici, musicalement, surtout à travers certains silences. Miles Davis le disait, le silence, c'est la vraie musique, et les notes ne font que l'encadrer. Je vous invite à prendre le temps d'écouter ces moments de musique. Nous allons redonner la parole à André Suárez, accompagné de cette eau forte réalisée pour un autre ouvrage d'André Suárez, le livre de l'émeraude, qui traite de sa passion de la mer, et notamment quand il était en Bretagne. Et là, c'est une illustration de tempête que nous pouvons voir à l'écran. Tempête extérieure, intérieure, et justement, quête vers le silence, face à la mer, la contemplation. Et c'est une double quête ici, c'est celle recherchée par Beethoven dans la musique, et celle recherchée par André Suárez à travers l'influence, l'effet de la musique de Beethoven sur son âme de poète. Écoutons-le sur cette vingtième variation de la valse de Diabélie. C'est une cellule, une prison sublime dans une tour de granit que la mer enveloppe de trois côtés, et le désert est le quatrième qui fait l'isme avec le reste de la terre. La prison ne prend jour que sur le ciel immense, et la seule fenêtre de la cellule ronde donne sur l'infini de l'océan. Rien ne vient du monde que l'éternel mouvement de la mer, si lent, si sûr, si infaillible. Ici, la vague fait sentir au solitaire le pouls de la planète et la vibration même de la terre, comme à ses pieds ou aussi entre ses mains. Mouvement, mouvement, pendule de la marée, âme des flots dans l'éternelle prison de la solitude. Ce n'est pas un cachot. Le ciel est l'imposte et la mer la fenêtre. Dans le silence de la tour, l'éternel murmure de la mer et la voix du cœur même. Il se nomme, il se fait connaître, il se parle et il s'écoute, le grand solitaire. Pas de plainte, pas le moindre cri, mais un soupir énorme dans le néant. Morne marée de la conscience, celle qui porte à la tour ses vagues sitôt mortes, ce flot qui expire et qui revit pour remourir dans l'âme trahie par l'existence. Souffle profond du héros vaincu et qui couche dans la contemplation de son désastre. Il est déjà si ancien que le désert règne sur le champ de bataille. Ce calme est plus terrible que toutes les tempêtes. La douleur est une action, mais la contemplation de la douleur est un abîme. Adieu sans parole, adieu à tout ce soir, pas même un geste de la main, pas même une larme. Adieu du seul regard, rien que ce profond souffle de l'énorme soupir. La mer est dure à réduire, mais que reste-t-il quand toute la volonté est réduite ? Plus de vent, plus de navigation, plus même de naufrage, la brume sur la tour et ce profond souffle de soupir. Mélancolie de l'homme, pareil à la tristesse de l'océan, profond soupir de l'homme qui recueille le murmure des flots dans les grottes sourdes et les cavernes de l'ombre, pleines d'algues et ruisselantes de ténèbres. Encore un peu et la paix sera faite dans le silence. L'invincible lassitude de la mer elle-même sera vaincue et pour le grand cœur du chant viendra la défaite des défaites, le silence dans la nuit. Seul à seul, respire encore mon cœur, haleine de la solitude, souffle de l'océan. Le flot des grandes ténèbres roule avec paresse dans les grottes de la conscience et du souvenir. C'est l'abandon de tous Et la suprême défaite Voilà venir la vague si rapide et si lente La vague épaisse comme la bouillie du cercueil Plutôt que vague l'algue démesurée La relure du livre qui se vide Où tout texte s'efface La vieillesse Où tes fêtes irréparables Après le délaissement de tous L'abandon de soi Par soi On n'a jamais assez aimé Et tel est le désastre De vieillir Le murmure du temps N'a que faire d'enfler la voix Le flot qui couvre tout Baisse perfidement Les sables et les rocs Et avale sans y toucher Les rocs et les sables Et jamais il ne descend Solitude sans amis Désert sans amour Stérilité brûlante Douleur du désert Où je n'ai point d'autre amour Que celui que j'y sème La vague monte Monte Et elle-même Toujours en vain Que voulez-vous Vague du désir Mouvement de la vie Inutile marée La brume est sur la tour La vague monte Monte Elle déferle Elle se brise Rythme de tout Et de rien Le cœur Ce soir Connaît la lassitude Invincible de la mer André Suarez André Suarez nous livre ici Une grande métaphore filée Autour de la thématique de la mer Cette mer qui lit à travers la partition De la vingtième variation sur la valse de Diabélie Qui nous rappelle son grand attachement Lui natif de Marseille Lui qui écrit cet essai sur le roc et la mer de Bretagne Pour la mer Une mer qui pourtant lui a pris son frère Il a rédigé en 1904 un essai intitulé Sur la mort de mon frère Publiquement pour tous il nous livre ce témoignage Plein d'amertume et pourtant d'admiration Pour cette nature sans limite C'est l'effet qu'a l'œuvre de Beethoven sur le poète Et vous voyez qu'ici pour illustrer cette thématique art et surdite Nous pouvons dire Comment ici un artiste devenu sourd A réussi à parler A s'exprimer Et à faire exprimer les autres Car celui qui est devenu sourd A atteint l'entendement profond C'est cette idée qui participe véritablement au culte qu'on développe au début du XXe siècle Pour la figure héroïque de Beethoven Dans lequel Bourdel Qu'on voit ici à l'écran avec son ami Suarez à droite L'a développé comme un frère mystique Depuis ses premières œuvres de sculpteur Jusqu'à sans mort en 1929 On voit ici à l'écran une œuvre réalisée en 1902 Qui est conservée au musée Ingres-Bourdel à Montauban Que nous remercions Et qui nous rappelle l'œuvre précédemment vue Qui est conservée au musée d'Or On voit qu'ici le sculpteur a certainement recherché Au-delà du portrait de Beethoven Un certain esprit immortel du génie Et de sa mission spirituelle On voit à l'écran maintenant Une œuvre réalisée peu avant la mort de Bourdel en 1929 On la surnomme La Pathétique Et on voit ici le destin Et toute la pitié que peut avoir Beethoven Pour l'humanité Il porte la croix Et là, bien entendu, le parallèle avec le Christ Pour Bourdel et aussi chez Suarez Est important à souligner C'est une mission spirituelle Menée par l'art pour l'humanité On peut renvoyer ici à une sonate pour piano Composée par Beethoven en 1799 Et que le poète Schiller L'auteur de L'Aude à la joie Avait surnommé la sonate pathétique Car dans ce sens philosophique La pitié, le pathétique Est le trait de caractère De ceux qui possèdent la grande âme C'est-à-dire l'âme des héros Si on revient à l'œuvre précédente On peut lire sur le socle en 1902 Je suis tout ce qui est Tout ce qui a été Tout ce qui sera Nul homme mortel n'a levé mon voile Dixit Beethoven Et quand à présent on revient à l'œuvre Où Beethoven est en train En quelque sorte de porter Cette croix de l'humanité On comprend toute la notion messianique L'attente de la solution Apportée par l'art Où souffrance de l'humanité Quand Bourdel sent que la mort arrive Il dit en 1929 Nous sommes deux lutteurs Qui ne se sont jamais séparés Nos mains peuvent se serrer Mais il se sent l'égal De ce grand martyr Qu'a été Beethoven Son intérêt Comme celui de Suarez Est marqué par une certaine esthétique De l'esprit On voit ici à présent à l'écran Un Beethoven accoudé Qui se trouve dans le musée jardin Bourdel en Seine-et-Marne Que nous remercions Et qui nous montre un Beethoven Décidé, pensant En train de chercher Non pas seulement dans la musique Mais les clés philosophiques Afin d'apporter Cette attente à l'humanité C'est ce qu'on peut aussi ressentir Au théâtre municipal de Castres Où Jean-Paul Laurence Natif du Loragé Contemporain de Déodat Sévérac A pour le foyer Apporté ici une illustration De l'apothéose de la musique Lequel Beethoven Est introduite C'est la même année Que l'oeuvre qui est conservée Au musée Moutoban A peu près à la même époque A Barcelone Au Palau de la Musica Catalana A été réalisé Un grand décor dans lequel Les Valkyries de Wagner Tiennent une très grande place Et en dessous desquelles Se trouve ce buste De Beethoven Qui annonce L'apothéose Non pas seulement De son existence propre Non pas seulement De la musique Mais peut-être De l'humanité A travers l'art Et pourtant C'est un chemin semé De souffrance Qu'a parcouru Beethoven Un vrai chemin de croix Quand on pense à Beethoven On pense Certes A ses malheureuses aventures amoureuses A son style héroïque A son esprit Emprunt de liberté De fraternité A sa musique Tout simplement Mais aussi Thème central A sa surdité Qui est un des vecteurs Permettant de comprendre Comment Beethoven A su Tout au long de sa vie Cultiver une oeuvre musicale Qui reflète un chant intérieur Certes Mais qui est une expression Vers les autres Éminemment fraternelle André Suarez L'exprime ainsi Beethoven s'élève De ses premières oeuvres Aux dernières sonates Et au dernier quatuor Pour être Le Beethoven Qu'il portait en lui Et qui aurait pu Ne jamais naître C'est un grand malade Qui meurt de son mal En y cherchant la vie Car il veut Être immortel Mille ouvrages Sur Beethoven Dix mille Pourtant Beethoven N'est pas vraiment connu Il faudrait qu'on eût Le courage Et l'impudeur De tout dire On méconnait la triste L'humble Et l'éclatante vérité Faute de quoi On le vante Ou on l'abaisse Avec excès Mieux vaudrait L'expliquer Et le comprendre On lui en veut D'un art Trop intellectuel Et qui ne l'est Toutefois pas assez On est sensible A tout ce qui lui manque Il est si peu sensuel Qu'il n'aime plus L'essence Et paraît Ne pas s'y adresser Il est infirme Et il nous faut Partager ses infirmités Mais enfin Il s'évade Avec une force Et une constance Admirable Il ouvre à l'émotion Un domaine Où l'homme Est racheté De sa misère De ses faiblesses Et de son impureté Ce domaine Est bien le royaume De l'art Beethoven Y est toujours Le grand conquérant De l'espérance humaine Il poursuit Une victoire généreuse Par les armes saintes De la musique Il reste Ce qu'il fut Pour tant De fortes âmes Au XIXe siècle La victime sublime De son art Et le témoin Que cet art Vaut la peine Du sacrifice Est-il Un plus beau conseil Ici Le sourd De la musique Fait pendant À l'aveugle De la poésie L'Iliade Et l'Odyssée Quelle qu'en soit La valeur éternelle Sont loin de nourrir Aujourd'hui Le sentiment Que nous avons Du poème Et des vers Peu importe Cependant Homer est soustrait À la mode Homer Est à jamais Tout de même Ce que Beethoven Semblait être À l'émotion intellectuelle De nos vingt ans Il l'est toujours Et pensant À ce voyant Dans les ténèbres Du temps qui passe Et de la peine Nous reconnaissons Avec une vénération profonde L'homère De la musique Beethoven ne fait pas De la musique Pour le plaisir Ni même pour la beauté Mais pour être Après qu'il s'est contemplé Dans sa misère Beethoven trouve Toujours en lui-même L'essor du héros La pure conscience De sa force La volonté De n'être pas vaincu Il se collette Avec le destin Il le prend À la gorge Comme il le dit Et il entend Le terrasser Il n'explique pas comment Tantôt comme Israël Qui vient bout De l'ange nocturne Tantôt comme Prométhée Qui réussit À se placer Dans la main Du dieu fatal Sûr qu'il le forcera De le porter Au fait Où il veut Se fixer Beethoven a représenté Et figure encore La dignité De la musique Et presque son martyr Il a cette auréole La légende Y fut-elle Pour une part Ce fort Et sain rayonnement Accompagne toujours L'homme des symphonies Des quatuors Et des sonates Les sources De sa misère Et de sa détresse Ne sont pas Des plus pures Sans doute Mais il a fait Un usage sublime De sa douleur Autant que personne Beethoven a dépouillé La gangue sordide Et les scories De l'infortune humaine Et fait enfin Paraître le diamant Du fond Sous sa tripe Enveloppe de maladies D'abandon Et de déceptions Très amères On voit bien ici Dans cet essai Rédigé en 1911 Avant la première Guerre mondiale Puis édité Et publié en 1931 Avant la deuxième Guerre mondiale Toute l'espérance Recherchée par le poète Dans le musicien Et que c'est cette souffrance Qui mène A la victoire Du héros A travers la spiritualité A travers La vie Et justement Beethoven D'entendant Est véritablement Devenue un artiste Du sourd Qui a atteint Ce degré D'héroïsme Si on analyse Un peu le parcours Celui de Beethoven Naissance en 1770 D'un père musicien Mais alcoolique Cela va laisser Des séquelles Sur la santé Du jeune Beethoven Qui en 1796 Est déjà Éminemment connu Et c'est là Qu'interviennent Les premiers acouphènes Les premiers signes De la surdité Avec la diminution Des aigus En 1798 Il a ces mots Le démon jaloux C'est ce que les médecins Ont interprété Comme une hyperacousie Et cela va crescendo Jusqu'à ce qu'en 1802 Premier grand dégoût De vivre Si ce n'est pas une tentative C'est au moins Une grande tentation Du suicide Il rédige une lettre A ses frères De sang On pourrait l'interpréter Comme une lettre A ses frères Humains Ce qu'on appelle Le testament De Heiligenstadt Dans lequel il dit Je suis sourd Et là A mon avis C'est véritablement Le changement Dans le destin De Beethoven Qui va aller Vers cette victoire Sur En 1808 Il donne son dernier concert La saphonie du destin La saphonie pastorale En font partie D'un côté Peut-être Toute cette colère Et de l'autre La joie De la pastorale En 1816 Deuxième tentation Du suicide Et là On peut penser A travers l'analyse Des partitions Nous en reparlerons ensuite Que les aigus Sont totalement Inaudibles Pour lui Il n'y aurait A partir de ce moment-là Plus que 4% Des notes Qui portent Dans ce registre En moyenne En 1818 Il appare Qu'il fait écrire Sur des carnets Mais il continue A répondre A voix Et en 1824 C'est la création De la 9ème symphonie Avec Comme finale Le grand chœur L'aude à la joie Le paroxysme De l'espérance Et de la fraternité En 1826 Ce sont les dernières œuvres Les derniers équatoires Sur la partition Desquelles figurent Ces mots Es muss sein Il le faut Et cela résume Tout à fait Le parcours De Beethoven Il a fallu Mener ce combat Et dans son testament 1802 Il l'avait dit Il n'y a que l'art Qui puisse me sauver Et qui me sauve Quand en 1827 Il décède Au Schwarzwald Spanierhaus A Vienne C'est bien entendu Une très grande émotion Ressentie Dans l'Europe entière Et dès 1845 Saville Nathan Bonne Intronisera Un Beethovenfest Qui perdure Encore aux gens Et à travers Ce parcours Ce destin On voit L'intervention Très très fort De la maladie Qui est encore Assez inexplicable Aujourd'hui Puisque l'autopsie Réalisée sur son corps A l'époque N'avait pas révélé Grand chose Dis à part la présence De plomb Dans ses cheveux Nous en reparlerons Ensuite Toute sa vie Durant Beethoven A pu consulter 14 médecins Différents Qui lui ont proposé 14 diagnostics Différents Il faut dire Qu'eux-mêmes Étaient Eunophiles Et caféphiles C'étaient Des grands énervés Et quand en 1827 A été constatée La mort de Beethoven L'autopsie A mené à la conclusion Suivante Cirrhose Alcoolique Cette autopsie A été réanalysée En 1929 Et là On a plutôt conclu Un problème ORL Une limbiratite Intestinale Ce serait plutôt Ce problème ORL Qui aurait causé Les désagréments Suite sur les intestins Sur le foie Plutôt que l'inverse Et à partir de 2011 On a commencé aussi A s'intéresser Aux partitions De Beethoven Pour savoir De quelle manière Il était sourd Si cela a influencé L'utilisation Des notes Dans ses avants Et on a conclu Que les aigus Auraient été Donc largement Inaudibles Pour Beethoven C'est à cette époque là Qu'on a pensé Que 4% Donc Des notes Dans ses partitions Dans ce registre Uniquement Cela voulait dire Qu'il était sourd Dans ce registre là Et à vrai dire Les acouphènes Portent donc Sur la perte D'audition Justement Et notamment Dans ce registre Des aigus Mais c'est plutôt Dans la vie même De Beethoven Qu'il a mené Qu'il faudrait rechercher Les causes De sa surdité André Suarez disait Qu'elles ne sont pas Des plus pures On a longtemps pensé A la syphilis Cette cirrhose alcoolique Était connue En 2013 Ont été réanalysés Des échantillons Encore de ses cheveux Dans lesquels On avait retrouvé Beaucoup de plomb Portés donc Sur les coliques De plomb Qu'il aurait eu aussi Et tout bonnement Cette maladie Du saturnisme Beethoven buvait Beaucoup de vin Notamment De la sphère D'influence autrichienne Du vin du Hongrie Qu'on litargait A l'époque On voit à l'écran Cette poudre jaune C'est de l'oxyde de plomb De la litarge Comme on l'appelait encore Dans le dictionnaire De l'industrie En 1800 Et qu'on mettait Dans le vin Afin de l'indoucir Du vin Frelaté Mais il n'y a pas Dans le vin Que Beethoven buvait Que se trouvait le plomb Le docteur Warburg A Vienne L'avait lui-même Soigné Avec des cataplasmes Au sel Le plomb Donc là C'est l'effet de Minou Et en 2020 A été publié Le troisième volet Des carnets De Beethoven Ces carnets personnels Et là Le scientifique Théodore Albrecht Peut en conclure Que sa surdité N'a jamais été totale Et c'est à dire Puisse être autant emprunt Par le génie Dans la souffrance Alors il faut dire Que Beethoven a été Un peu aidé Par les sciences de l'époque Non pas seulement la médecine Mais sciences de la musique Un de ses amis Melsol Qui ensuite fera Une brillante carrière Dans les automates Aux Etats-Unis Avait inventé En 1813 Ce qu'on connait Comme le métronome Métronome du pianiste Du musicien C'est Beethoven Qui l'a inauguré Melsol lui a aussi Permis De tester Différents types De cornets Afin d'entendre Là à travers le métronome C'est surtout Essayer de voir Comment attaquer Les notes Surtout C'est aussi Le but De la canalisation Du son A travers l'instrument Même sur lequel Beethoven joue Sur le pianoforte Canaliser le son A l'aide De différentes planches De bois C'est ce que lui proposera Le facteur Conrad Graf En 1813 Et peu avant On lui avait proposé Des D'approfondissements Du son Dans le pianoforte Lui-même Et là on peut renvoyer Aux expériences Menées par L'Orpheus Institute A Gans En Belgique C'est un documentaire D'une cinquantaine de minutes Qu'on peut vous inviter A voir Sur des reconstitutions De ces dispositifs D'approfondissement Du son Permettant une écoute extérieure Sachant Sachant Cependant Que Ce que Conrad Graf Lui proposera en 1826 C'est aussi une recherche Plutôt de l'écho intérieur De la musique Mais au-delà de tout ça On disait que Beethoven Était Assez intelligent Pour pouvoir composer Sans entendre Et cela ne l'a pas Empêché De s'exprimer Bien entendu On a une certaine vision Romantique De Beethoven Beethoven Maudit Beethoven Qui Cependant Va rechercher Les palmes De la victoire A travers Cette malédiction De la surdité C'est un héros Que va encenser Notamment Victor Hugo Il le cite Comme le plus grand Des poètes de l'Allemagne Musicien Dont Beethoven Est le chef Et il dira Victor Hugo Ce sourd Entendez l'infini L'infirmité 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 Cet homme Qui ne perçoit pas la parole Engendre le chant Son âme Hors de lui Se fait Musique Il envoie tout l'intérêt Des arts et des lettres Pour la figure De Beethoven Cette surdité L'a éloigné De ses frères André Suarez Le nomme même Misanthrope Cependant Il a toujours persévéré C'est une grande persévérance Car il avait conscience De sa mission Et c'est ainsi Qu'en 1824 Atteint De la surdité D'une surdité Les plus fortes Il va mettre en musique Comme finale De sa dernière symphonie C'est la neuvième Et là le chiffre 9 Est important C'est avant La première décade Avant le chiffre 10 C'est la fin D'un cycle De 1 à 9 Si on s'intéresse ici A quelques notions De numéros André Suarez dit Après la neuvième symphonie La symphonie est morte Et son final A cette neuvième symphonie C'est le grand chœur De l'Aude à la joie Sur un poème De Friedrich Schiller Qui lui-même Était encensé Par la révolution française Qu'il avait fait Citoyen d'honneur Il ne le saura Que bien plus tard D'ailleurs Beethoven Lui va reprendre Ce thème Pour une loge maçonnique De Dresde Composée par Schiller Pour cette loge maçonnique Et qu'il va étendre A l'humanité entière C'est-à-dire que les frères Qu'on encense Dans ce chant Ne sont pas seulement Les frères Des loges maçonniques Beethoven Dédicace Cette neuvième symphonie Au roi de Prusse Frédéric Guillaume III Qui lui-même Comme tous ses antécédents Hohenzollern Est un promoteur De la franc-maçonnerie On ne sait pas vraiment Si Beethoven Y a participé En tout cas Cette notion de fraternité Qu'on retrouve bien entendu Dans la révolution française Et dans tous les cercles De fraternité Comme les loges maçonniques De l'époque Et Beethoven Sourd Qui n'entend plus La parole d'autrui Fait chanter Par le cœur Son grand message Qu'il a été cherché Dans la poésie de Schiller Tous les êtres Boivent la joie Au sein de la nature Tous les bons Tous les méchants Suivent sa trace Parsemée de rose Elle nous a donné Des baisers Et la vigne Un ami Éprouvé par la mort La volupté Fut donnée Au vermisseau Et le chérubin Se tient devant Dieu Joyeux Comme ces soleils Volant à travers Le somptueux Des saints du ciel Hâtez-vous Frères Sur votre route Joyeux Comme un héros Vers la victoire Et c'est parce que Beethoven Héros A mis en musique Ce poème de Schiller Qu'aujourd'hui Depuis 1972 Il est l'hymne De l'Union Européenne Du Conseil de l'Europe A l'époque Et de l'Union Européenne Mise en musique Arrangée par Herbert von Karajan Qui avait produit Le Fidelio Juste après La Deuxième Guerre mondiale On va chercher dans Beethoven Une figure Qui puisse Représenter Cette fraternité Européenne A travers Les souffrances A travers Deux guerres mondiales Très reliées A la spiritualité Au divin C'est la neuvième Symphonie La dernière Avant d'atteindre Le chiffre 10 Avant d'atteindre Le divin C'est l'humanité Tout entière Qui s'illustre A travers Les neuf symphonies De Beethoven Lui-même était De confession catholique De par sa naissance A Bonne Et ensuite Son œuvre A Vienne Passion du catholicisme Face au lutheranisme Mais cela ne l'a pas empêché De dédicacer des œuvres Notamment On l'a vu Au roi de Prusse Il n'était pas vraiment pratiquant Il était plutôt Ce qu'on appelle Un déiste Dieu personnel Dans lequel il va chercher Cette figure De la sainteté Et une voie Vers le marge C'est ce qui illustre Tout à fait La notion de devoir Dans l'œuvre De Beethoven Malgré la surdité Il a Une mission Un devoir Dont il est conscient Est-ce Moussein ? Et André Suarez Continuait Il le faut Ne pas refuser La loi de la lutte Et le triomphe Dans la peine C'est ce que Beethoven Appelle toujours Le devoir Dans le temple du devoir Il est aussi prêtre Aussi absolu Aussi religieux Que l'Emmanuel Kant Lui-même On ne saurait le nier La mélodie de Beethoven Et bien souvent Kantienne On voit que le poète Ici Ne va pas seulement Chercher la poésie musicale Mais aussi Toute la philosophie Qui se déploie A travers l'œuvre De l'Allemand Cela a été beaucoup étudié Le parallèle Entre la philosophie Kantienne Et l'œuvre De musiciens Notamment de Beethoven Dans les années 30 Par Adorno Et récemment encore Par John Cohen Cette notion D'impératif Catégorique Kant disait L'idée De la volonté De tout être raisonnable Conçue Comme Volonté Instituant Une législation Universelle C'est cette notion D'universel Fraternité Encore Qui est recherchée Ici Dans la figure De Beethoven Par Soir C'est ici Toute la notion Du sublime Qui se dévoile Aller au-delà Deux Et André André Suárez Nous dit Beethoven Infirme N'explique pas tout Son oreille Est en défaut Sans doute Mais enfin Il y a plus Beethoven A une certaine impudeur A ne rien cacher Parce que l'homme A peut-être Vaincu Toutes ses faiblesses Qu'il a dépouillé La chair Et qu'il peut donner Sa nudité En exemple Il y a vraiment Une attente ici De la part Du poète André Suárez Il dit Il va de la nature Au peuple D'instinct Il est fraternel Aux hommes L'hymne à la joie De Schiller Et le chant De la communion humaine Beethoven De ce chant allemand Fait une ode universelle Il n'a pas d'autre système Que le sentiment Puissant De l'unité vivante Qui enveloppe Dans un amour Plein de joie La nature Et tous les hommes Enfin purgés Du mal Et de toute contrainte Il est vraiment Le fils Des temps qui viennent Celui qui sort De la masse informe L'homme fait De soi Et par soi Certes La philosophie De Beethoven Est très courte Pourtant Bach Et Wagner Excepté Qui en musique Pense plus Que Beethoven Et au-delà De toute la colère Ressenti par Beethoven Et qu'on peut lire Dans ses carnets Toute cette souffrance Cette incompréhension Envers les autres Il a su trouver Cet éclat De fraternité C'est ce qui fait Tout l'intérêt De l'essai de 1911 Rédigé par André Suarez Qu'on voit ici À l'écran Croqué Par Louis Joux Tertiaire Sur son piano Qui va chercher Dans la musique L'éclat De l'héroïsme Et de la thématique Art et surdité Que nous voulons Illustrer ici Nous faisons D'André Suarez Celui qui dévoile Le véritable Beethoven Lui aussi André Suarez A vécu Une vie Dans laquelle La solitude A joué un grand rôle Il a connu L'amour Il a été marié Mais Il a souhaité Aussi Mener Une certaine vie D'assette Pourtant Il n'a pas arrêté De publier De publier Des centaines Encore De pages Son posthume C'est un Des poètes Les plus géniaux Du début Du XXe siècle On le voit À l'écran À présent Croqué Par Bourdelle Et On a l'intime Impression Que sous Ces arcades Sortes De temples Divins C'est L'homme Qui improvise C'est le pianiste Qui est en train D'écrire C'est-à-dire Qu'ici Musique Poésie Tout est lié Et La thématique De la surdité Nous renvoie À l'intériorité Bourdelle écrit Sur ce dessin Le génie De votre âme Appelle Bach Et vous écrivez Avec la même Richesse serrée Grave Valse sourde Que vous donnez A vos accords De musiciens Et le mot Sourd Ici Est très révélateur De cette intériorité D'où la lecture Des oeuvres D'où le fait Qu'André Suarez Nous dit Plus intéressant De lire Beethoven Que de l'écouter Si on regarde Le parcours D'André Suarez On voit aussi Une vie Dédiée À cette mission De sublimation À travers l'art Il est né En 1868 À Marseille Dans un milieu Juif Peu pratiquant Bourgeois Qui rapidement S'est appauvri En 1886 Il rencontre Romain Roland A l'ENS Rue d'Hulme Qui rédigera En 1903 Une importante Vie de Beethoven Et là Les figures Sont déjà Mises en place Dans la jeunesse D'André Suarez Les figures de héros En 1911 Il rédige donc Cet essai Beethoven Qui sera publié En 1931 Et en 1912 Il devient Un des animateurs De la nouvelle revue française Avec Gide Claudel Valéry Partage Ses grands thèmes Spirituels Et notamment Une certaine approche Du Christ C'est à cette époque Bibliothèque littéraire Du grand couturier Jacques Doucet Aujourd'hui devenu public En 1925 Là il y a un important témoignage Pour notre territoire C'était un ami de Gustave Fayet Ce qu'il n'est pas venu A l'abbaye de Font-Froide Que Gustave Fayet A magnifié d'œuvres d'art Dans présence Il dit de Gustave Fayet Qui décède Cette même année 1925 Qu'il était assez habile Pour se plaire Dans les voies nouvelles Où la tradition elle-même Devra passer demain Et que ses méridionaux Du début du XXe siècle Étaient très intéressés Par l'art En tant que chemin Que quête Et l'essai sur Beethoven Joue ici un très grand rôle Pour celui qui est inhumé Au beau de Provence Non loin de la maison De son ami Louis Joux Devenu aujourd'hui un musée Pourtant Ce n'est pas un culte aveugle Que André Suarez Joue à Beethoven En 1936 Ça c'est un élément Qu'on peut retrouver Dans le tome 2 Des œuvres d'André Suarez Dans la série bouquin Chez Robert Laffont Édité par un de ses Plus fervents admirateurs Robert Pariente Il dit en 1936 Je vois ce que Beethoven Veut dire Je le sais Mais je ne le sens pas A qui la faute ? C'est-à-dire que là L'émotion n'est plus ressentie L'éloquence reste bien entendu Il l'appelle L'amicus Beethoven L'ami C'est fidèle frère mystique Mais il y a une évolution Dans la vie d'André Suarez Par rapport à Beethoven Il y a des choix Faits par André Suarez Par rapport aux arts Qui bien entendu Ont été largement discutés Il s'est assez peu Intéressé finalement Aux interprètes Grands pianistes Comme Richard Bignes Wilhelm Backhaus Qui commencent à enregistrer Des intégrales de Beethoven Dans les années 20 Peut-être on a la Suarez A écouter Lui c'est le compositeur C'est-à-dire le créateur Le génie Qui l'intéresse Les Claude Debussy Les Emmanuel Chabrier Wagner Toujours bien entendu S'intéressent assez peu Aux femmes Notamment Marie Bigot de Morog Qui a fait connaître Beethoven en France Ne lui est pas connu Il dit même Dans cet essai Musicien Que les femmes Ne savent pas Vraiment faire de la musique Alors là C'est un côté Très déplaisant Bien sûr De ce poète Qui n'en était pas Misogyne pour autant De même Ce n'est pas Le fait que Beethoven A été sourd Qui l'intéresse Principalement Sinon Il aurait pu également Parler de Smetana De forêt Voir même Aller dans d'autres territoires Comme celui de la peinture Goya Qui est devenu sourd A la même époque Que Beethoven Quand il a créé Dans la Quinta del Sordo Comme on l'a appelé La maison du sourd Les œuvres en noir Cela nous renvoie Aux œuvres Beaucoup plus lumineuses De Beethoven Ce qui fait Véritablement Comme André Suárez le dit De Beethoven Un cas unique Il a continué Continué de composer Jusqu'aux derniers instants Et André Suárez dit Je dirais de Beethoven Qu'il a vécu Et s'est toujours élevé Dans une sorte de délire De la grandeur morale Si on en revient A la vie De Beethoven On voit bien Que ce point culminant Des derniers quatuors Représente effectivement Ce paroxysme Du devoir De cette notion De devoir Et c'est dans ces dernières œuvres Que le poète Va aller chercher La véritable poésie L'art Et surtout ce chemin Formé par Beethoven Dans sa musique Il dit Le musicien est toujours là Et ne se laisse pas omettre Même dans une fugue Des quatuors Ou des dernières sonates Je ne vois pas De vraie polyphonie Tout au plus Les facettes Ou les deux profils Du même visage Ce qu'elles ont parfois De si contraint Et de si pénible Tout cet embarras De la forme Rend plus présent Le mal de Beethoven Dans sa prison En vérité Il semble Captif Dans le fond D'une tour Aux murailles énormes Il vient à la fenêtre Il appelle Il fait des signes Il s'élance Il ébranle Ses pierres cyclopéennes Mais il n'en pourra Jamais sortir Mal sacré D'ailleurs Par la fureur De l'espoir Et l'ardeur De la conscience Le mérite De Beethoven A été de créer Cette sorte de poème Il y a mis Tout son génie Et tandis que La symphonie est morte Après la neuvième Beethoven Par son poème personnel A ouvert la voie La plus féconde Et plus belle des formes A peine jusqu'ici touchée Le poème musical Et si nous revenons Aux variations Diabili Et surtout A la vingtième Et la vingtième Sur les trente-trois Variations Et trente-trois Ce chiffré Tout aussi symbolique L'âge du Christ Et dans ses trente-trois Variations André Suarez Va y voir Un message André Suarez dit Dans l'art classique La variation Est un agrément De la phrase Comme les tris Ou les autres jeux Sont les agréments Du son Beethoven Beethoven est parti Sa méditation Sa méditation Sa méditation Sa méditation est presque Toujours une objurgation Un conseil Ou une prière Une imploration Ou une louange Au milieu du temple Toutes portes ouvertes Il n'est pas enseveli Au désert Ou debout Sur la plus haute cime Pourtant Il regarde au fond de lui Il se cherche Et s'interroge Sa grande voix Retentit dans tout le pays Même si c'est à lui seul Qu'il s'adresse La variation Prit alors Dans Beethoven Ce caractère personnel De poème Et de confession Qui en a fait La source D'une forme nouvelle Plus je relis Ces chefs-d'oeuvre Plus je m'assure Que ces puissants Poèmes de la solitude Ont été à l'origine De la musique à venir Ils sont d'ailleurs Meilleurs à lire Qu'à entendre Souvent L'oreille Y est cruellement traité On y prend un plaisir Moins musical Que proprement moral Et religieux On pourrait en tirer Une éthique Et qu'à travers Les dernières oeuvres De Beethoven C'est tout le résultat D'une philosophie de vie Qui est recherchée Par André Suarez Toujours Dans des petits moments précieux Tels les variations Ou bien cette cavatine De l'opus 130 C'est un opus Qui a été réalisé Comme Quatuor à cordes Composé après La création De l'Ode à la joie 1824-1925 Et qui a été créé En 1826 Puis publié Posthume C'est le troisième Des cinq derniers Quatuor Il a été commandé Par un grand prince russe Le prince Galitsyn C'est une oeuvre de commande Pourtant C'est dans cette oeuvre Que la page la plus intime De Beethoven Peut se lire Beethoven dit J'ai composé J'ai composé cette cavatine Véritablement Dans les pleurs De la mélancolie Après ce grand final De l'Ode à la joie Pour la neuvième symphonie Voilà donc Le grand moment De la tristesse De l'intimité Révélé Mise à nu A tous Cette cavatine Notamment A été envoyée Dans les deux sons De voyageurs C'est-à-dire que Si des autres humanités Nous entendent Et bien Voilà un des joyeux Les plus purs De la musique humaine Cavatine C'est toujours un moment Un peu particulier Dans une oeuvre C'est un extrait C'est-à-dire Une extraction Des plus purs C'est-à-dire Peut-être même Une oeuvre d'alchimiste Dans toute cette oeuvre Je vous invite A écouter cette cavatine Par le Quarteto Italiano En 1969 C'est une page De référence Nous pouvons aussi Nous intéresser Plutôt Parlons piano A la transposition Qu'a réalisé Le compositeur Alcan Et qui ici Est joué Par Stéphanie McAllon Je vous invite A aller l'écouter Sur la plateforme D'écoute YouTube Notamment C'est peut-être Là on pense André Suarez Pianiste Cette transposition Qui a été lue Par André Suarez Tout autant Que le coituleur En lui-même Pour accompagner Ce nouveau moment De poésie C'est-à-dire L'opus 130 Vue par André Suarez Voici ce portrait Réalisé par Catalon de Montmartre Peire et Crayshams Qui illustre bien Cette intériorité recherchée Je peux aussi Je ne peux pas le présenter A l'écran Pour raison de droit Je vous renvoie A une offre Réalisé par Georges Rouault Pour un autre ouvrage D'André Suarez Intitulé Passion Directeur en voix Au Christ Et de chez Dolor Que l'on peut voir Notamment sur le site web Du musée d'art De Cleveland Laissons-nous à présent Porté par la poésie De l'opus 130 Vue par André Suarez Il est le solitaire Qui offre son sacrifice Dans sa très haute solitude Et dans son désert Il ne peut offrir que soi Il n'a point d'autre victime Ni mieux marqué Ni plus chaude Il dit à son encens Tandis qu'il brûle Laissez Que j'y sois Le plus pur holocauste De désir et de vœux C'est le sien Son désir et son vœux Il y molle tout A la plus belle passion A tout ce feu De plus en plus Il l'épure Sa passion sera digne de lui Il n'explique rien A son Dieu Il ne cherche pas Non plus La raison de ce qu'il sent Mais un chant Monde de l'abîme Qui est la mélancolie Du passé Quand le présent N'espère plus Un sentiment De sainte délivrance S'élève Toujours au rang Et plus haut Dans son âme Une offrande Elle est portée Par la pureté D'un cœur Qui ne se réserve plus rien Et ne veut plus Se distinguer De ce qu'il aime Or La sainte musique Qui est une effusion Pareille aux larmes Elle sait ce qu'elles savent Elle parle pour le cœur Qui point ne parle L'arme d'homme Trop grande pour couler La parole commune Est infirme Au prix de celle-là Pas une vie Pas une vie n'est vaine Tant que nous sommes là Et si nous étions vains Nous ne serions pas C'est un grand point Que d'être Non Il n'est pas un brin d'herbe Qui naît une valeur Divine pour lui-même Aime Et supplé donc À l'infinie vanité De tout À toi seul D'y suffire Crois en ta force Amour Il n'est vanité Pauvre cœur Que par notre impuissance Le supplice de vivre Est plein d'immortels Délices Toute passion S'efface pour moi Dans une seule La passion Des passions C'est la vie Tout désir Est d'elle En elle Toute peine Et toute joie L'amour Et la joie Révélées De la peine Comme j'aime Je prie Je ne considère Plus le monde Mon regard Et du cœur Il est tendre Pardon J'aime Et je prie Je prie Et je me ferai La voie À ce paradis Né de l'amour Et de la prière Ô route Dans les roses Du sang Je marche Sur les ronces Et je trébuche Dans le ravin Je me déchire Aux orties Et aux épines Je perds pied Dans les précipices Et pourtant Je m'élève J'aime Et je prie Mon amour Est aux raisons Encore Encore Le paradis Où je me suis voué Où je ne touche Peut-être pas Que je ne sois Au limite De mes tourments Le paradis Est ma promesse Il m'est promis Par la voix Que j'entends La mélodie profonde Et douce De ma douleur C'est cette voix Sans amertume Ce corps loitin Dans les alliés De la peine Le corps De la rédemption Dans les grands bois De l'ombre Où déjà Les étoiles S'allument M'appelle M'appelle Et me rappelle Le pardon Telle est cette mélodie Ce fleuve lent Qui coule en paradis Et qui sépare La région éternelle De la région amère Le roi réponsé en homme Le roi réponsé en homme Chaque homme avec ses passions Est un chant de carnage Au soir d'une bataille Mais voici la paix tendre Sur ce bord du paradis Et la vie est sur le seuil Avec moi Avec moi pour qu'elle entre J'aime de cette vie Jusqu'à ce qui me tue Puisque la mort est notre espace Et puisqu'il faut qu'on le traverse Tout savoir Par le pardon Il est l'amour de l'amour L'amour n'est que d'un seul Pardon C'est toi L'universel amour Et je n'eus jamais soif Que de l'univers Je pardonne Et j'élève cette bénédiction Comme un cri suave Oh comme cette excessive douleur Me délivre A présent J'aime mes larmes Elles ne sont plus pour moi Je ne veux plus rien Je ne veux que tout rendre A une pensée créatrice Celle qui aime Et qui pardonne tout En contemplant Musique Aile du salut Grand vol qui délivre Par-delà nos prisons Et la mer orageuse Cette conférence Que nous avons initialement donnée Pour la journée mondiale De la surdité En 2020 Lors des cérémonies Du 250e anniversaire De la naissance de Beethoven Sera à retrouver Dans les numéros 20 et 21 De la revue de l'association Beethoven de France Et de la francophonie A travers cette thématique Beethoven vue par André Suarez L'art et la surdité Et comment Au-delà de toutes les souffrances Trouver un héroïsme Du quotidien Un héroïsme De la volonté de vivre Nous nous quittons A présent Avec quelques indications Bibliographiques Je vous invite Notamment à parcourir Le fond André Suarez De la bibliothèque littéraire Jacques Doucet Sur leur site internet On peut aussi retrouver Deux expositions en ligne Sur André Suarez On peut découvrir Comment ces figures De musiciens Comme Beethoven Ont été perçues Au début du XXe siècle A travers cette figure Du grand poète Qu'a été André Suarez Je vous souhaite Beaucoup de plaisir Musical et littéraire Beaucoup de vie